Salut, bienvenue dans MusicaM Scriberet, installez-vous et mettez-vous à l'aise. Dans l'épisode précédent, on a construit une gamme mineure naturelle, c'est-à-dire la gamme qui est constituée des mêmes notes qu'une gamme majeure qui lui est associée. Les mêmes notes, mais qui ne commencent pas par la même tonique. Ainsi, la relative mineure de Do majeur, c'est La mineure. Ces deux gammes comportent un Do, un Ré, un Mi, un Fa, un Sol, un La et un Si. La relative mineure de Mi majeur, c'est Do dièse mineure. Dans les deux cas, on a Mi, Fa dièse, Sol dièse, La, Si, Do dièse et Ré dièse. La relative de Sol majeur, c'est Mi mineure, où là, on a dans les deux gammes un Sol, un La, un Si, un Do, un Ré, un Mi et un Fa dièse. Bon, etc. Je ne vais pas tous les faire. Du coup, l'échelle d'une gamme mineure, c'est-à-dire l'espacement entre les notes de la gamme, n'est pas le même que dans une gamme majeure. En majeure, on a un ton complet entre chaque note, sauf entre la troisième et la quatrième note, et entre la septième et la tonique. En mineure naturel, on a un ton complet entre toutes les notes, sauf entre le deuxième degré et le troisième degré, et entre le cinquième et le sixième. Et ça, c'est ce qui change complètement le ressenti qu'on a quand on écoute ces deux gammes. Alors en majeure, il y a un demi-ton entre la note sensible, le septième degré, et la tonique, le premier degré. Très bien. En musique tonale, ce demi-ton est capital, car il crée une attirance très forte entre ces deux notes. C'est-à-dire que l'oreille attendra un retour sur la tonique lorsqu'elle entendra la sensible. C'est ce qu'on appelle une résolution. Mais dans la gamme mineure naturelle, on n'a pas ce demi-ton à cet endroit. Entre le septième et le premier degré, on a un ton entier. C'est pas tip-top pour la musique tonale. On a besoin d'un demi-ton. Et là, on a un ton entier, pas un demi-ton. Du coup, ça va pas. Du coup, on veut un demi-ton. Du coup, on doit monter d'un demi-ton la sensible. Et donc, on doit utiliser une nouvelle gamme mineure pour corriger ce problème. Et cette gamme mineure s'appelle la gamme mineure harmonique. Du coup, pour qu'il soit à la bonne hauteur, on met une altération accidentelle sur le septième degré. C'est-à-dire une altération qui n'est pas dans l'armure au début de la portée. Alors, ça peut être un dièse ou un bécart. Ou même, même un double dièse. Wow ! Et là, là, ça commence à être sympa. Alors, comme d'habitude, on va prendre des exemples. Ça va être rapide puisque vous connaissez la construction d'une gamme mineure naturelle. Parce que vous l'avez apprise par cœur. La dernière fois, on a vu la gamme de Si mineure. Alors, go, on reprend celle-là. Pour que la gamme respecte cette échelle de ton et de demi-ton, elle doit être formée de cette suite de notes. Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La. Et on retombe sur Si. Mais là, on veut la gamme mineure harmonique. Donc, on doit n'avoir qu'un demi-ton entre la sensible et la tonique. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on augmente la hauteur des La d'un demi-ton. Comme ça, on le rapproche du Si. Et on est bon. Pour faire ça, on ajoute au La de notre musique un dièse. L'armure ne change pas. On a toujours deux dièses à la clé, Fa et Do. Mais on pensera à mettre des dièses accidentelles sur chaque La de notre morceau. Si on veut rester en mineure harmonique, bien sûr. Mais c'est pas obligé. Alors, on va voir un nouvel exemple qui utilise un bécart comme altération accidentelle. Dans l'épisode précédent, on a construit la gamme naturelle de Do mineure. On a vu qu'il y avait trois bémols à l'armure. Un sur le Si, un sur le Mi et un sur le La. On a Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol et Si bémol. Sauf que si on veut avoir une gamme mineure harmonique, on doit avoir un demi-ton entre le septième degré et le premier. Or, entre le Si bémol et le Do, on a un ton entier. C'est deux fois plus. Alors, pour corriger le souci, on fait quoi ? On va pas diéser une note qui est déjà bémolisée. Ça, ça, ça a pas de sens. On va enlever ce bémol qui gêne. Et pour ça, on place un bécart. Si bécart est éloigné de Do par un demi-ton seulement. Et c'est ce qu'on voulait. Vous allez me dire, oui, mais dans ce cas, pourquoi on laisse le bémol sur le Si à l'armure ? Et bah parce que l'armure, c'est comme quand tu vas chez un pote. Tu débarques pas en déplaçant tous ces meubles à ta convenance. On en reparlera. Pour vous montrer l'altération double dièse, j'aurai besoin de la participation de la gamme de Sol dièse mineure, s'il vous plaît. Allez hop 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 ! En Sol dièse mineure, on a Sol dièse, La dièse, ça fait un ton. La dièse Si pour avoir un demi-ton. Si Do dièse pour avoir un ton. Do dièse Ré dièse pour avoir un ton. Ré dièse Mi pour avoir un demi-ton. Dans la gamme de Sol dièse mineure naturelle, il y a un ton entier entre le septième et le premier degré. Donc il nous faudrait un Fa dièse. Entre Fa dièse et Sol dièse, on a bien un ton. On ne pourrait pas dire, ok, la sensible sera Sol Bécart et la tonique sera Sol dièse, parce que chaque degré d'une gamme doit être une note différente, avec un nom différent. On a donc des dièses sur Sol, parce qu'on est dans la gamme de Sol dièse, sur La, sur Do, sur Ré et sur Fa. Ça c'est pour l'armure, donc 5 dièses à l'armure. Mais là, on construit la gamme mineure harmonique de Sol dièse. Et dans une gamme mineure harmonique, il n'y a qu'un demi-ton entre le septième et le premier degré. On veut un demi-ton entre la sensible et la tonique. Il faut que la sensible soit double dièse. Parce que oui, l'altération double dièse permet d'augmenter d'un demi-ton en plus une note qui est déjà diésée. Alors que le dièse, ça augmente la hauteur d'une note d'un demi-ton seulement. On a donc mis Fa double dièse pour avoir un ton et demi, et Fa double dièse Sol dièse pour avoir ce fameux demi-ton entre la sensible et la tonique Sol dièse. Donc on n'oublie pas l'altération accidentelle sur la note sensible. Ici, ça sera un double dièse sur le Fa. On s'arrête là, voilà. Alors c'était super dense, donc du coup, n'hésitez vraiment pas à regarder plusieurs fois la vidéo. Et même, je vais aller plus loin, n'hésitez pas non plus à tester vous-même la construction des gammes. Parce que si vous voulez vraiment apprendre quelque chose, regarder une vidéo comme ça de façon passive, ça marche pas. Bon entraînement, allez au parc, écoutez de la musique. Bisous.